Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à nouveau avec Maël qui m'avait reçu déjà pour une précédente vidéo où on parlait de sa rénovation d'une ancienne ferme, notamment avec un enduit chaud chambre. Je vous mets le lien ici si ça vous intéresse de la voir ou de la revoir. Et puis aujourd'hui on va parler de phytoépuration puisque là on est sur une ancienne ferme qui n'était pas raccordable au réseau d'eau usée. Donc en gros on avait le choix entre un système d'assainissement individuel classique type fausse sceptique ou la phytoépuration et donc là c'est ce que tu as choisi d'être en phytoépuration. Tout à fait, pour plein de raisons. D'abord parce que la phytoépuration elle était plus naturelle que de la microstation ou de la fausse sceptique qu'il fallait vider alors que moi je voulais quelque chose de relativement autonome. Par contre il faut avoir la place. C'est-à-dire qu'ici moi j'ai un peu de terrain, on est à l'arrière du bâtiment et on a des limites à tenir. On doit être à 5 mètres du bâti, on doit être à 3 mètres des limites de propriété. Le système de phyto est composé de deux bacs qui font à peu près 4 mètres carrés chacun plus une traînée de drainage qui est un peu plus basse et tout ça marche en gravitaire. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même des contraintes techniques liées à la surface, liées à la pente qui font qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Là on rentre vraiment au chausse-pied et du coup ça m'a obligé à réfléchir à quelles eaux usées j'allais jeter dedans et on a fait le choix de partir en toilette sec ce qui me permettait de limiter les surfaces et donc de rester sur des surfaces de phyto qui étaient plutôt petites et qui rentraient bien sur mon terrain sans être obligé de marcher de travailler avec des pompes de relevage par exemple ce qui ne m'intéressait pas du tout. Ok, donc là en fait on voit des toilettes sèches ici mais il y a aussi des toilettes sèches dans la maison. C'est ça exactement. Ça c'est les toilettes d'extérieur uniquement. Voilà, pour l'été, quand on est nombreux et qu'on ne veut pas saturer le seul toilette sec de la maison. Ok. On a deux bâtiments qui sont raccordés sur cette phyto-épuration et ces deux bâtiments sont en toilette sec. Oui parce que là c'est en fait il y a deux maisons c'est un projet intergénérationnel. Exactement. Donc du coup oui ça doit fonctionner de manière gravitaire il faut être en contrebas du plancher intérieur du réseau en effet. Sinon ça veut dire qu'il faudrait une pompe de relevage et bon on préfère éviter je comprends tout à fait. Ok. Donc en termes d'entretien là comment ça se passe ? Un entretien vu que j'ai deux bacs il faut que simplement j'ai une vanne qu'on voit à l'entrée de la phyto là. J'ai une vanne et donc je passe d'un bac à l'autre une fois par semaine. Ok c'est la seule chose que tu as à faire. Et en hiver quand on est sorti de la saison de pousse là on voit des roseaux qui commencent à ressortir on est à la fin du printemps, début du printemps même. En hiver quand ils sont tout secs j'y passe un coup de faux je les enlève, je les jette dans la haie pour faire de la végétalisation et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de vidange à faire contrairement aux faux sceptiques par exemple. Ok. Et puis c'est agréable ? Enfin là il n'y a pas d'odeur ? Alors ça arrive de temps en temps qu'il y ait des odeurs c'est souvent que j'ai oublié de changer. De changer. Ok. Ou qu'il y a une surexploitation alors si on se retrouve à inviter 10-15 personnes pendant un week-end. Oui. Mais sinon non il n'y a pas d'odeur. Ok. Et donc là c'est quelque chose que tu as fait toi-même ou tu es passé par une entreprise ? Alors je suis passé par une entreprise pour l'étude. Il faut savoir que tous ces systèmes d'assainissement ils doivent être validés par le SPANC. Oui. Donc ça passe déjà par une étude. Ensuite la réalisation est vérifiée par le SPANC. C'est-à-dire qu'une fois que tout est réalisé ils viennent pour voir que les pentes sont bien sont bien les bonnes. Conformes. Conformes. Que les surfaces sont celles qui ont été décrites dans l'étude. Donc moi je suis passé par la société Aquatiris pour l'étude. Ok. Et après par contre j'ai acheté le kit Aquatiris pour autoconstructeur. Ok. Et donc je l'ai mis en oeuvre avec mon terrassier puisqu'on avait quand même pas mal de boulot de terrassement et notamment de tranchées, de drainage autour du bâtiment. Et donc on s'est dit on va le faire ensemble et puis ça va bien se passer. Et effectivement c'est plutôt un boulot de terrassier que de charpentier. Donc j'étais content d'être avec lui, d'avoir une pelle mécanique, etc. Mais sinon c'est pas un travail qui est très très compliqué. Ok. Super. Et donc là globalement t'en es content de ce système ? Ça fait 4 ans, j'en suis assez content. Ouais, j'aurais pas grand chose à changer. Ok. Et le toilette sec est un bon choix parce que c'est un toilette à lombricompostage. D'accord. Ce qui fait que la contrainte de passer en toilette sec n'est pas contraignante à l'usage du toilette. Oui, parce qu'en lombricompostage t'as pas besoin de sortir la cidure, de sortir un seau régulièrement. Là c'est... J'ai un toilette qui est complètement classique. Ouais. À part qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Ouais. Uniquement pour l'urine. Et c'est les composts qui sont dans une cuve dédiée qui font le boulot... Des lombriques. Des lombriques. Ouais, ok. Des lombriques. Et là ça fait 4 ans, je suis allé voir de temps en temps pour voir ce qui s'y passait, remettre des verres que je suis allé directement chercher dans mon potager. Et rien à signaler. Impeccable. Ouais. Bon, et bien merci pour ce partage d'expérience. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.